Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On continue la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie, plongez dans cette véritable retraite spirituelle de plus de six heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son fils. À partir de 49 99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD, au 514 523 4433 ou le 1-888-811-92-91 Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la victoire de l'amour. Je suis tellement heureux de vous présenter le nouveau symbole de la victoire de l'amour. Il s'agit de... Vous le voyez présentement à l'écran, c'est une épin de lettre qui est plaquée or et argent, et ça représente la victoire de l'amour. C'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épin de lettre. C'est le symbole qui fait qu'on se reconnaît entre nous en disant, ah, si elle ou lui porte ça, il fait partie de cette belle famille de la victoire de l'amour. Je vous rappelle que cette épin de lettre, elle est déjà bénie. Vous pouvez la recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433-523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon rapide et sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org. Et aussi à la demande générale, j'ai le bonheur de vous dire qu'on a reçu d'autres chapelets de Jésus-Miséricorde. Alors, si vous en voulez, maintenant, c'est possible parce qu'on en avait manqué, mais là, on a reçu, les religieuses en ont fabriqué d'autres. Alors, vous pouvez toujours aussi vous procurer ce magnifique chapelet qui était tellement populaire et les gens en ont recommandé et recommandé. Alors, maintenant, on en a. Alors, vous pouvez le recommander, ce magnifique chapelet de Jésus-Miséricorde ou et avec aussi, si vous voulez, l'épin de lettre du nouveau symbole de la victoire de l'amour. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est protlamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour. Aujourd'hui, on est dans Luc, le chapitre 10, une histoire unique à l'Évangile selon Luc avec Marthe et Marie. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assis aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit, «Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, «Marthe, Marthe, il doit lui dire deux fois pour l'arrêter. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus veut pour toi l'essentiel. Et cette histoire unique est vraiment intéressante. Et elle fait suite à l'histoire du bon Samaritain et ses docteurs de la loi qui interrogent Jésus sur qui est le prochain, eux qui ne comprenaient pas bien. Et l'évangile de Luc suit cette histoire en racontant cette femme qui, elle, comprend bien l'importance de passer du temps avec Jésus et d'écouter sa parole. Et je vous partage quatre soucis puisque Marie nous dit être soucieuse. Quatre soucis. Le premier souci est le souci de Luc. Luc nous parle de Marthe qui a reçu. Et un des soucis de Luc, c'est de montrer comment Jésus s'intéresse aux femmes et qu'il assiste entre autres dans ses besoins, chose que les autres évangiles ne parlent pas. Cette histoire n'apparaît pas dans les autres évangiles. L'histoire de la femme veuve à Nîmes n'apparaît pas dans les évangiles. En fait, une dizaine de femmes nous sont mentionnées leur ministère auprès de Jésus ou leur présence dans une parabole, une rencontre avec elles. On peut penser à la femme pécheresse qui ne se retrouve pas dans les autres évangiles. Et Luc montre une préoccupation ici importante sur le fait que Jésus aime les femmes et connaît leur détresse et leur faiblesse. Il les soutient, il les comprend, les encourage, les défunt. Et l'évangile de Luc est un évangile particulièrement important pour montrer le message de l'évangile de Jésus-Christ aux femmes. On peut donc comprendre sa pertinence pour l'audience de culture grecque. Dans la vision, la vision de la femme était très différente de celle des Juifs et pour notre culture contemporaine aujourd'hui en Amérique du Nord. Jésus considère la femme. Il ne la discrimine pas, car son évangile est pour tous. Et le principe ici n'est pas de parler de l'hospitalité ou de service vis-à-vis contemplation, mais bien la rencontre de Jésus. Marthe, elle a un autre souci. Elle se dit, « Seigneur, tu ne te soucies pas que je fais beaucoup de travail. Tu ne peux pas me laisser seule. » Il lui dit, « Tu as beaucoup de soucis et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Mais ta soeur a choisi ce qui est le plus important. Et là, on apprend à travers ceci. Troisièmement, le souci de Jésus. Le souci de Jésus, c'est que Marthe, Marie est l'essentiel, ce qui est nécessaire. Et on nous dit qu'elle a choisi, Marie, la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Celle de passer du temps aux pieds de Jésus. Celle de passer du temps avec Jésus alors qu'il est ici sur terre. Ce qui était le plus important n'était pas de le servir, mais bien d'être avec lui, de profiter de sa présence. Et c'est ce qu'il donne comme éloge au sujet de Marie, qui en profite. La meilleure part n'était pas le service, mais de l'avoir lui et d'être en relation personnelle avec lui. Mais un quatrième souci qui n'est pas négligé, un souci culturel que je vous partage. Nous devons réaliser, en lisant cette histoire, que Jésus fait quelque chose de particulier, même révolutionnaire, dans le contexte social. Ce qu'il fait est une forme de révolution sociale sur la place de la femme et son droit d'étude de la Torah, son droit d'étude de la loi, de l'Ancien Testament en hébreu. Car dans la culture de ce temps, les femmes ne pouvaient pas recevoir de l'instruction de la loi comme les hommes. Discrimination qui était injustifiée. Spécialement d'être aux pieds aussi proches. Les hommes seulement étaient permis d'entrer dans le temple et les femmes devaient être dans un endroit particulier pour les femmes. Ceux qui voulaient venir, évidemment. Ce que faisait Marie était, selon la coutume, la chose à faire, de servir, d'être dans les tâches domestiques. Et Marie aurait dû accompagner sa soeur, selon la coutume. C'était sa place. Marie, selon la coutume sociale, n'était pas supposée être là. Jésus, lui, la défend. Jésus montre le changement que l'Évangile vient faire dans la culture de ce peuple, dans la culture de notre peuple, dans la culture de tous les peuples. Le respect de l'homme et de la femme, égaux devant Dieu, tous deux dépositaires de la nature divine, tous deux invités à être en relation avec leur Créateur, tous deux invités à croire en Jésus et abandonner leur vie entre les mains du Créateur et de son Sauveur, Jésus-Christ. Les femmes avaient droit à l'enseignement comme les hommes. Ceci sans enlever le principe de rôle dans le foyer basé sur l'ordre créationnel, la distinction entre les deux. Le principe ici, c'était l'accueil du Seigneur, l'accueil de sa parole. Et Marie et Marthe accueillent Jésus, mais une des deux porte un accueil particulière à sa parole. Et cette part ne lui sera pas enlevée. Avez-vous cette part, cet intérêt pour la parole de Dieu? Je vous invite à non seulement entendre aujourd'hui la lecture, mais de prendre la Bible vous-même et de commencer à la lire. Lisez dans l'Évangile selon Luc, dans l'Évangile selon Jean. Apprenez à connaître Jésus et à l'accueillir dans votre vie. Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. On en est tellement fiers. C'est une épinglelette. C'est le nouveau symbole de la victoire de l'amour. Vous le voyez présentement à l'écran. Je le porte fièrement sur mon veston. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Il est plaqué or et argent. Et il est déjà béni. Et c'est plus qu'un bijou, c'est plus qu'une épinglelette. C'est un symbole de ce qui nous rassemble. Alors, si vous voyez quelqu'un qui a ce symbole-là, vous dites, ah, on fait partie de cette même belle famille. À demain. Bye. Prends les dieux ou prends les pouces à ton regard, toi. Parce que moi, c'est ça que je dis toujours. C'est pas parce que je veux que tu ailles à la maison tous les dimanches. Je veux que tu partes d'ici et que tu saches que tu es plus seul. Oh, c'est vrai. T'as quelqu'un qui est en dedans de toi. Tu ne seras plus jamais seul. C'est rien que ça que je désire que tu rencontres Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada